Bonjour, je m'appelle Geneviève Gézon-Guizio, je suis directrice de recherche à l'INRAE, l'Institut national de la recherche en agriculture, alimentation et environnement, et je travaille au laboratoire STLO à Rennes, STLO pour sciences et technologies du lait et du l'œuf. J'ai une expertise en procédés alimentaires. Donc je coordonne le projet européen Fairchain et je coordonne également les activités du cas d'étude qui se déroule en France et qui porte sur la production et la distribution de nouvelles boissons fermentées à partir du lactosérum, un coproduit du secteur laitier. Le cas d'étude qui nous intéresse, c'est un cas d'étude qui se déroule dans le Jura, dans une région à l'est de la France dans laquelle il y a beaucoup de petits producteurs fromagers. Donc quand on produit un fromage, on obtient, outre le fromage, un coproduit qui s'appelle le lactosérum ou le petit lait. Ce lactosérum est très bien valorisé par les grands sites de transformation. Il est concentré par filtration, évaporation et ensuite séché pour obtenir des ingrédients ou des poudres utilisées en particulier pour les laits infantiles, donc avec une très forte valorisation. La situation est tout autre pour des petites fromageries et donc il est extrêmement difficile de collecter et d'utiliser ce lactosérum quand il est produit en petite quantité ou dans des zones géographiquement isolées et donc il est envoyé en alimentation animale ou en méthanisation ou même directement en station d'épuration. Donc on voit que dans ce cas là, la valorisation de ce lactosérum est parfois inexistante ou faible alors qu'il a des bonnes propriétés nutritionnelles. Donc l'idée du cas d'étude, c'est vraiment de trouver une nouvelle voie de valorisation de ce lactosérum non utilisé aujourd'hui ou mal valorisé et de le distribuer sous un mode respectueux de l'environnement. Donc dans ce contexte, on a développé, proposé trois innovations. La première est une innovation technologique où l'idée c'est vraiment de proposer, de développer un procédé qui permet la production de boissons fermentées à base de lactosérum. La fermentation pourquoi ? Parce que c'est un procédé robuste, très apprécié par les consommateurs avec les engouements pour les kombucha, les kéfirs. L'idée c'est d'avoir des boissons aromatisées avec des jus de fruits locaux pour avoir une large gamme de boissons. Et l'idée c'est aussi de décliner ces boissons sous différents concepts de boissons. Donc des boissons qui peuvent être consommées à des moments festifs, donc plutôt peut-être des boissons pétillantes ou des boissons plates avec un goût lacté qu'on verrait plutôt pour une consommation familiale au petit déjeuner par exemple. Donc l'idée et la première innovation c'est ce développement de procédés et de cette nouvelle boisson, boisson qui est visée avec des propriétés nutritionnelles saines, sans sucre ajouté, sans additifs artificiels et sans produits chimiques. La deuxième innovation, et parce qu'on produit des boissons localement, c'est de mettre en place un mode de distribution de bouteilles réutilisables ou bouteilles consignées au niveau local voire régional, adaptées à des petits et des moyens acteurs et adaptées à des petits et des moyens volumes de produits, plutôt pour des boissons fragiles. L'objectif de cette innovation, qui est plutôt une innovation organisationnelle, c'est de limiter les contenants, les déchets plastiques et revenir vers des modes de distribution zéro déchet plus vertueux. La troisième innovation découle de la première, c'est une innovation technique puisqu'elle vise le développement d'un outil logiciel d'aider à la conception de scénarios de réemploi des bouteilles sur la base de critères environnementaux. On se rend compte quand on regarde un peu le fonctionnement des scénarios de réemploi de bouteilles, qu'ils sont extrêmement variés. Ils doivent prendre en compte un nombre d'acteurs variés et importants. Est-ce que par exemple le laveur de bouteilles est un acteur en propre ou est-ce que le lavage de la bouteille se fait sur le site de production d'une boisson ? Donc on a ce nombre d'acteurs qui varie. Les distances entre les acteurs, les kilomètres, la nature de la bouteille en verre en plastique, le poids, le volume, etc. Donc un nombre de paramètres extrêmement important. Donc l'innovation que l'on propose ici, c'est un outil qui permet aux acteurs du réemploi d'intégrer les impacts environnementaux dès la conception même du système de réemploi et non à postériori, comment cela est classiquement fait. Et cet outil permet d'étudier rapidement et simplement les paramètres clés à prendre en compte pour l'évaluation de leur scénario et d'identifier les paramètres qui sont majeurs, qui sont importants et qui dépendent de la typologie du scénario de réemploi. Alors qui va bénéficier de ces innovations ? Eh bien de nombreux acteurs. Les premiers évidemment, ce sont les producteurs et les transformateurs laitiers. On crée de la valeur en valorisant un coproduit. Donc on va apporter un revenu supplémentaire issu de cette valorisation. Donc il va y avoir des retombées économiques évidentes pour les transformateurs qui produisent eux-mêmes ce lactosérum, mais également potentiellement aux producteurs de lait et cela en fonction des accords établis entre producteurs et transformateurs. Un retour également à ces transformateurs par le fait que cette valorisation peut contribuer à une meilleure stabilité économique de l'entreprise. Quand le lactosérum est collecté et son prix est aligné avec le prix fixé au niveau international et ce prix fluctue en fonction des événements sociopolitiques. Donc une valorisation plus locale, plus régionale, permet une plus grande stabilité des revenus, donc moins sensible aux fluctuations des prix du marché international. Et enfin, les transformateurs peuvent être aussi directement impactés par le fait qu'ils vont envoyer moins d'effluents à stations d'épuration. Donc il peut y avoir des retombées sur le fonctionnement de cette station en coût de fonctionnement, voire si on devait dimensionner une station, réduire ce dimensionnement. Il y a également un bénéfice aux producteurs de jus de fruits locaux. Un tiers des boissons contient des jus de fruits, donc des nouvelles opportunités, des renforcements de leur marché localement, régionalement, avec une opportunité de diversification d'application de leur jus. Tous les acteurs aussi qui sont impliqués dans le réemploi des bouteilles sont concernées par ces innovations. L'outil que l'on propose va leur permettre d'identifier des scénarios de réemploi les plus respectueux de l'environnement. Ça va leur permettre de renforcer les circuits de réemploi existants et puis de créer de nouveaux circuits de réemploi régionaux. Ça va leur permettre de développer des nouveaux modèles d'affaires circulaires et durables, en renforçant aussi la main-d'œuvre régionale, puis de participer au développement territoriaux des stratégies zéro déchet. Enfin, le dernier acteur et peut-être le principal impliqué et qui va bénéficier de ces innovations, c'est le consommateur. L'objectif, c'est quand même de produire une boisson de qualité, donc produite localement, avec des produits éco-produits locaux, le tout pouvant obtenir l'agrément bio. Donc des boissons avec des propriétés nutritionnelles intéressantes, sans sucre ajouté, sans additifs, comme je l'ai dit, sans produits chimiques et qui peuvent aller jusqu'à remplacer des sodas ou même certaines boissons alcoolisées dans des moments festifs. Donc des boissons plutôt saines et puis faciles à transporter parce que l'objectif, c'est de les stocker et de les transporter à température ambiante dans un emballage réutilisable. En termes de retombées et d'intérêts, cela va bien au-delà des simples partenaires du projet. D'autres transformateurs laitiers pourraient, en effet, s'emparer de ce procédé, moyennant certaines adaptations en termes de choix de lactosérum, choix de ferment et choix des jus de fruits locaux. Les développements aujourd'hui ont été faits essentiellement sur des lactosérums ciblés, de comtés et de morbiers. Et les caractéristiques des lactosérums diffèrent en fonction de la transformation, du type de fromage transformé, enfin produit. Donc il y aura peut-être un travail d'adaptation à faire pour identifier les bonnes conditions opératoires, les bonnes conditions de fermentation, voire peut-être adapter la nature des ferments et les jus de fruits locaux pour répondre aux consommateurs d'autres régions de France ou d'Europe. Mais le procédé, dans son principe, il met en œuvre des opérations plutôt simples, de traitement thermique, de fermentation, de soutirage, qui ne nécessitent pas vraiment d'équipements compliqués, enfin plutôt qui sont des équipements classiquement utilisés dans les petits ateliers de transformation alimentaire. Concernant le réemploi, toutes les propositions de scénarios et l'outil d'aide à la conception de nouveaux scénarios qui est proposé peut être utilisé par tous facilement. Comme l'ensemble des cas d'études du projet Fairchain, notre volonté dans le cas d'études réalisées en France a été dès le début du projet d'impliquer l'ensemble des acteurs au démarrage de la réflexion sur le développement et la co-construction des innovations. Donc l'objectif était vraiment de faire réfléchir les acteurs pour partager leur impression, définir les objectifs et les actions à mettre en œuvre. Donc concernant les objectifs, nous souhaitions développer une nouvelle boisson avec un mode de distribution zéro déchet, mais tout restait à faire en termes de procédés, de choix des acteurs, d'identification des consommateurs cibles. Et c'est ces échanges qui nous ont permis d'affiner un petit peu ces innovations. Donc ces échanges nous ont permis d'identifier les inquiétudes des partenaires sur le procédé, comment stocker, stabiliser la boisson, gérer la variabilité du lactosérum, de faire émerger des contraintes essentiellement réglementaires. Donc on a identifié un problème lié à la réglementation des fromages AOP, donc d'appellation d'origine protégée, qui rendait impossible d'avoir des opérations de stabilisation du lactosérum sur le site d'une fromagerie AOP. Donc ce qui a un impact majeur à la fois sur la définition du process, mais aussi sur les modèles d'affaires ultérieurs. Cette réflexion de co-création nous a aussi permis d'identifier des manques ou des oublis dans les activités de développement. Bon, on avait initialement prévu des études consommateurs et d'exploration de marché, mais on n'avait pas mis une part suffisamment importante sur la définition même du concept de la boisson et de l'identification des consommateurs cibles. Donc on a dû redéfinir nos objectifs, reprioriser nos actions et même réallouer des budgets pour mener à bien ces nouvelles activités. Les partenaires du projet ont été vraiment à l'écoute des demandes des acteurs du terrain. Donc ça, c'est vraiment la première répercussion très forte de l'atelier de co-création. La seconde répercussion de ce process de co-création, c'est qu'il nous a permis de nous conforter sur l'intérêt de ces activités avec les priorités de la région Bourgogne-Franche-Comté qui avaient des priorités évidemment en lien avec le développement économique et d'environnement de la région. Donc on a pu impliquer la région. On sait également que l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, est très intéressée par ces travaux-là. Donc ça nous a permis d'échanger avec eux et au fur et à mesure des réunions, des discussions, cela nous offre des nouvelles opportunités et des possibilités de financement qui pourront peut-être permettre la poursuite de ces travaux à l'issue du projet Fairchain. Les modèles d'affaires ciblés seront évidemment régionaux avec la volonté de produire et distribuer au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté la boisson produite à partir du lactosérum obtenu dans le Jura. Certains acteurs locaux sont déjà bien identifiés, d'autres pas encore et ce sera notre activité encore pour 2024. Donc le lactosérum, il est produit par une usine de Mons-et-Terroir qui produit des fromages AOP. Donc le choix de l'usine est en cours d'identification et elle sera choisie en fonction du volume du lactosérum produit. Les producteurs de jus seront locaux. La logistique du réemploi des bouteilles sera gérée par J'aime mes bouteilles de l'entreprise Alternative 7 qui gère le réemploi des bouteilles consignées dans le département. Les magasins de vente, bio ou non, qui doivent rester des magasins spécialisés selon les discussions qu'on a eues avec les acteurs, sont eux identifiés. Il faudra les choisir en fonction du type de produits vendus dans le magasin puis du niveau de fréquentation. La question qui reste majeure aujourd'hui concerne le producteur de la boisson. Les essais de démonstration ont été faits avec succès avec l'Elinéa, l'Ex-Lenil Bio, l'École nationale de l'innovation du laboratoire de l'eau et de l'alimentation qui est basée à Poligny. Mais à terme, nous recherchons un partenaire qui puisse produire de plus grands volumes sur commande ce type de boisson. Plusieurs pistes sont identifiées et des discussions sont en cours aujourd'hui avec des producteurs de bières et de limonades régionaux. Concernant l'outil d'évaluation et d'aide à la sélection des scénarios de réemploi de bouteilles, il est prévu qu'il soit d'accès facile pour tous. Donc, il pourrait être adapté et étoffé au fil des mois, même après le projet Fairchain. C'est parti !